Une nouvelle édition de ce forum ? Oui, une quatrième année, c'est pour nous une rencontre tout à fait attendue et une rencontre à laquelle nous souhaitons participer. Parce que c'est à la fois un échange d'informations, c'est un brassage aussi de point de vue qui nous intéresse sur les expertises et les coopérations que nous menons. Et des coopérations diverses, que ce soit des coopérations européennes, que ce soit aussi des coopérations en relation avec des pays africains dont le Mali, que ce soit aussi des relations avec la Turquie, avec Diyarbakir, que ce soit aussi avec l'Asie, avec notamment Jinan en Chine, la capitale du Shandong, que ce soit avec Hue au Vietnam ou que ce soit avec Sendai au Japon. Vous évoquiez là, vous parliez plutôt en tant que membre de Cités-Unis. Si on se tourne vers la ville de Rennes ou la Rennes-Agglomération, je ne sais pas quelle est précisément l'entité territoriale qui porte cette politique. Quoi de neuf chez un pionnier de la coopération décentralisée ? Je pense qu'aujourd'hui, on a un vocabulaire qui a changé la donne de la coopération. On parle anciennement de jumelage, aujourd'hui on parle vraiment de coopération et de partenariat. On a bien une coopération de partenaires avec une égalité de partenaires inscrits dans la durée et dans la réciprocité. Quand je regarde les anciennes coopérations de solidarité, certaines existent toujours, évidemment sur notamment des relations d'urgence, parce que regardez la crise en Haïti, regardez la crise en Syrie, regardez la période aussi aujourd'hui que nous vivons au Mali, nous avons besoin d'être rassurés, d'être sécurisés sur justement le type de coopération que nous menons. Elle se fait, comme je vous l'ai dit, en relation de partenaires, mais elle se fait aussi avec évidemment des stratégies portées par des élus qui peuvent bien sûr déléguer une partie de leurs actions à des ONG, à des associations ou qui peuvent mener en direct la coopération. On sent traditionnellement de l'enthousiasme dans la façon dont les gens parlent des partenariats que leurs collectivités peuvent avoir mis en place. On entend aussi chez vous une sorte de sérieux, c'est-à-dire que nous sommes dans quelque chose qui porte l'image de la France, l'image du Nord. Nous sommes sur des sujets d'urgence ou sur des partenariats durables. Pourquoi entends-je cette forme de concentration sur le nouveau partenariat ? Pour moi, c'est essentiel parce que vous voyez, une coopération, c'est une opération à deux ou à plusieurs. Et dans une démarche, par exemple, de travail en réseau que nous menons, c'est essentiel de réfléchir au sens que l'on donne à la coopération. On ne fait pas une politique de coût, de coût médiatique. On fait une politique qui s'inscrit évidemment dans une démarche de coopération adossée sur des valeurs que nous partageons. Vous savez que 80% de la population mondiale vit en ville, donc c'est énorme. Ça veut donc dire que les enjeux sont des enjeux de service évidemment auprès des habitants. Et c'est parce que vous avez une responsabilité au plus près des habitants que vous êtes à même, par la proximité, de comprendre les questions qui sont posées. On a les mêmes questions que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Bamako, que ce soit à Rennes. On a les mêmes questions. Simplement, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Parce que les moyens et les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tant que coopération, ce sont à nos élus partenaires de donner aussi le sens de la coopération qu'ils souhaitent pour leur pays. C'est à nous de travailler ensemble pour faire avancer justement la réflexion au bénéfice du plus grand nombre. Et c'est bien ça l'enjeu de la coopération.